Salut et bienvenue dans cette nouvelle récap de l'actualité sur Star Citizen. Cette semaine je vais te partager quelques informations vraiment très excitantes à propos de la mort des vaisseaux et de la prochaine carrière de pilote de course prévue pour la 318, la future mise à jour majeure de Star Citizen. L'Alpha 318 prend du retard suite aux complications techniques apportées par le Persistent Entity Streaming, une technologie clé nécessaire pour la suite du développement de Star Citizen et l'arrivée de la persistance. Mais il ne s'agit que d'une équipe qui travaille sur le PES et le reste des développeurs en profitent pour continuer d'ajouter du contenu pour la prochaine mise à jour. Une de ces équipes travaille depuis 2 mois sur l'intégration de nouvelles courses disponibles directement dans l'univers persistant. Aujourd'hui je vais faire le tour de ces dernières et vous montrer les images de cette semaine et vous résumer les différentes informations que nous avons eues à leur sujet. Commençons avec le fameux circuit de Grimex, connu dans le lore depuis des années qui va enfin faire son apparition en jeu. Pour des questions de performance, il a été placé un peu plus loin de la station pirate et n'aura pas de lien avec la salle dédiée aux courses présentes dans Grimex depuis un moment. Cette dernière aura probablement pour rôle dans le futur d'afficher des scores ou des classements, mais il est peu probable de pouvoir y regarder des courses directement depuis la fenêtre. La plupart des circuits que je te montre aujourd'hui, y compris celui-ci, sont inspirés des courses créées par la communauté Simracing. Les développeurs ont raconté être partis à la pêche aux informations sur les différents discords et sites communautaires pour les créer. C'est d'ailleurs là qu'on voit la puissance de Star Citizen et du développement participatif. Les développeurs n'étant pas pilotes, ils peuvent directement s'inspirer de ce que font les meilleurs joueurs de course pour créer leur environnement et ça c'est vraiment très cool. Passons au prochain circuit Icebreaker sur Euterpe. Celui-ci comme une partie des prochains que je vais te montrer sont en atmosphère et donc aura un style de course très différent du précédent. Pendant que je te mets les images du circuit, j'en profite pour préciser que tout cela arrivera en 3.18 avec des missions dédiées à chaque circuit, te demandant de réaliser des courses en passant par des checkpoints, le tout dans un temps imparti. Cela viendra avec une réputation liée et donc tu pourras très prochainement enfin adopter une carrière de pilote de course sur Star Citizen. Partons pour Aera 18 sur la planète ville Dark Corp pour le prochain cycle. Un circuit qui proposera un challenge tout particulier avec ses passages étroits dans les interstices des immeubles de la cité. A préciser que cette course a été placée à une vingtaine de kilomètres du Spatioport pour éviter les problèmes de performance. Prochaine escale sur démarre pour découvrir un circuit sinueux avec des passages entre les rochers suspendus à des restants d'usines abandonnées. Pendant que je te laisse ces images, j'en profite pour ajouter que CLG a prévu des pads proches de chacun des circuits pour y poser des vaisseaux de spectateurs ou tout simplement pour y faire apparaître des vaisseaux de course. A préciser que cela n'est pas encore garanti pour la première itération en 3.18. Passons au circuit de l'Orville Gataway, déjà présent lui aussi dans l'univers persistant grâce à des assets recyclés par les joueurs. CLG a donc repris ce dernier et l'a modifié pour en faire un circuit digne de ce nom. D'ailleurs, les développeurs ont précisé avoir travaillé avec attention les lumières présentes sur tous les circuits pour permettre aux joueurs de pratiquer leur passion de jour ou de nuit. Terminons ce tour des nouveaux circuits présentés cette semaine et qui arrivent dès la prochaine mise à jour majeure avec celui d'Horizon, la capitale de Crusader qui flotte dans les nuages de la géante gazeuse. Ce dernier semble très technique et va apporter un certain challenge aux pilotes les plus expérimentés. Contrairement aux autres, il ne pardonnera pas, si ton vaisseau est endommagé, tu finiras au fin fond de la géante gazeuse, aucune chance de survivre ou de récupérer ton véhicule. Il y aura beaucoup d'obstacles, des slaloms, des grandes pointes de vitesse, etc. Ça va être vraiment très très fun. Il me tarde d'essayer de faire mes meilleurs runs sur ces circuits et de vous les poster sur TikTok ou sur YouTube. En attendant, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Dans ma précédente vidéo de la semaine passée, je t'ai parlé de la refonte du cargo, elle aussi pour la 318. Il y a eu quelques précisions postées par les devs entre temps et pas des moindres. Parmi les grandes nouvelles, un changement fondamental pour le jeu va être mis en place avec cette mise à jour, la fin des vaisseaux qui explosent. En effet, actuellement, lorsqu'un véhicule tombe à 0 point de vie, ce dernier explose bêtement et tue tout ce qui est à l'intérieur. Dès la 318, cela sera très différent car arrivé à 0 point de vie, le vaisseau aura environ 70% de chance de ne pas exploser s'il ne subit pas de dégâts critiques comme une explosion d'une torpille de taille 10. Cela veut dire qu'il aura de fortes chances de se transformer en carcasse inerte. Et plus important encore, les joueurs présents dedans ne mourront plus automatiquement. Les portes se déverrouilleront et ce qui reste du vaisseau sera donc abordable pour d'éventuels secours ou pirates. Les joueurs encore en vie pourront donc éventuellement sécuriser ce qui reste de leur cargaison ou tenter d'appeler des secours. A préciser qu'il y aura des exceptions à cela dans cette itération. Lorsque tu abattras un PNJ, il ne survivra pas à l'explosion de son vaisseau, mais ce dernier sera bien abordable comme celui des joueurs. En Arena Commander, l'environnement compétitif hors de l'univers persistant, tu ne seras pas soumis à ce que Siege appelle la mort douce. Les vaisseaux continueront d'exploser comme c'est le cas aujourd'hui. Pour rappel, la mise à jour 318 est censée arriver sur les serveurs live avant la fin de l'année. Ceci dit, elle devrait sortir sur les serveurs de test assez prochainement. Elle est actuellement en phase de test Evocati pour être stabilisée dans le but de l'ouvrir à une première vague de joueurs. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas que l'événement annuel de l'IAE débute dans quelques jours et tu pourras tester le jeu gratuitement jusqu'au 30 novembre. J'en parle plus précisément dans ma dernière vidéo, mais n'hésite pas à passer sur le stream pour suivre l'événement et poser tes questions. Pour rappel, si tu souhaites te mettre à Star Citizen, tu peux bénéficier de quelques avantages avec mon code de parrainage. Tous les liens sont disponibles dans la description. Tu y trouveras également mes différents réseaux sociaux. Alors si tu apprécies ce contenu, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et rendez-vous sur Twitch pour suivre mes aventures sur Star Citizen. Sous-titrage Société Radio-Canada